Salut à tous les gamers, grognissez aux commandes aujourd'hui, ce qui va être un petit tuto pour savoir comment améliorer le mastodonte et avoir le masto violet ou le casque de vikings sur révélation, l'excellent zombie de Black Ops 3. Let's go pour la première étape, il faut tout simplement que tu aies avec n'importe quelle arme du côté de Darhizendrarhe et que tu tires sur le 9, le 3, tu vas le voir, et le 5, effectivement. Nous finissons tous par payer notre insolence. Voilà parfait, tu l'as entendu, l'horloge a sonné, ça veut dire que l'amélioration du casque de vikings est une quête en cours, et là tu le vois, il y a des pots électriques comme l'arc tempête sur Darhizendrarhe, l'arc électrique, excusez-moi, qu'il va falloir nourrir avec des âmes. Et il faut savoir une chose, c'est qu'il faut être parfois hyper proche du pot, parce que j'ai l'impression que c'est parfois un peu buggé, parfois je suis collé avec les zombies au pot, et malheureusement ça ne se remplit pas. Tu sais que ton pot est complètement rempli lorsque tu vois une boule bleue, on dirait une sorte d'électron comme ça, en haut ça veut dire que ton casque, que ton pot, excusez-moi, il est complètement chargé. Du côté de Kino, donc là on est au deuxième pot, qu'il va falloir charger avec les âmes de zombies, je veux bien vous le montrer parce que, je ne vais pas vous mentir, il y a beaucoup de gens qui galèrent ici, il faut vraiment être limite collé au pot, donc moi j'ai pris un risque de me mettre dans un coin, mais tu peux faire cette étape là, vraiment dans les basses manches, voilà, rien de plus simple, et tu vas le voir, regarde, ils peuvent carrément te bloquer ici, et donc là effectivement, je veux vite te montrer, effectivement il y avait la boule bleue, qui me disait comme quoi le pot était complètement chargé. Le troisième pot, il est du côté de Mob of the Dead, et tu le vois, cette fois-ci j'ai opté justement pour un bretchi, au fur et à mesure que les manches passaient, etc., et il faut vraiment te mettre parfois très très proche et être dans le coin, boum, le point bleu, troisième pot, on va dire, activé, et le quatrième pot, il est du côté de Verruckt, dans la salle à manger, voilà, dans la cuisine, impossible à rater, et là tu vas entendre justement, une fois que ta quête est finie, que tu as rempli les quatre pots, tu vas entendre ça. Effectivement, c'est le corps qui a sonné, et les amis, ensuite tu vas récupérer du côté des mannequins, donc sur l'estrade de Kino Der Toten, ton fameux casque de viking, alors, en quoi, à quoi sert-il plus précisément, tu vas le voir justement, il apparaît plus un coup en provenance des zombies, effectivement, je pense qu'avant de te mettre au sol, il te faut cinq ou six coups, si je me rappelle bien, c'est quelque chose, voilà, comme ça dans les alentours, et une chose à savoir aussi, c'est que tu n'es pas obligé d'acheter le mastodonte de base lorsque tu as le casque du viking, après, est-ce le meilleur, on va dire, entre le casque du loup, entre le casque du gardien protecteur, ou ce casque-là, tout dépend, on va dire, des manches que vous faites, franchement, moi, je trouve qu'il est bien pour les petites manches, ce casque-là, quoi qu'il en soit, les amis, ne manquez pas mon live de chasse aux easter eggs, ne manquez pas également mes vidéos multi, mais également toute la playlist des tutos zombies, justement, ce révélation qui est, franchement, une map qui est magnifique, je surkiffe, mille merci à tous ceux qui lèvent la vidéo, c'était Grony, bye bye YouTube !